La croissance de l'Afrique continue d'être freinée par de nombreuses situations de crise et de conflits. Ces foyers d'insécurité sont nombreux aujourd'hui. Du terrorisme avec Boko Haram au Nigeria, à la piraterie, en passant par la situation en Centrafrique. Une insécurité que les pays ont du mal à juguler, en dépit d'une réelle volonté politique. L'autre priorité demeure en un diagnostic exhaustif des nombreuses sources de cette insécurité. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la violence n'est pas justifiable, elle n'est pas excusable et il faut la combattre. Mais en même temps, il faut comprendre ses racines, il faut se dire que sans le développement social, sans le développement économique, sans l'éducation, sans la culture, etc. on ne pourra jamais en finir avec ces révoltes. Dans son ouvrage « Vainque l'insécurité en Afrique », défis et stratégies, le général Fernand Marcel Amoussou, ancien commandant de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, distingue plusieurs types de défis. Le premier, mieux cerner les problèmes du continent. C'est d'abord de mieux cerner les défis de sécurité, mieux comprendre les menaces, les risques qui traversent aujourd'hui le continent et qui pèsent sur sa sécurité et son développement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions, mais nous n'avons pas encore peut-être bien cerné l'imbrication entre les risques et les menaces qui vont du sous-développement, qui est le facteur aggravateur et générateur des crises, en passant par le terrorisme, les extrémismes religieux, les risques pandémiques, les catastrophes naturelles, les crises alimentaires, la piraterie maritime. La mise en commun des moyens de lutte contre ces problèmes est une étape indispensable pour réaliser l'ambition d'une sécurité collective sur le continent. La force africaine en attente permettra à l'Afrique de gérer elle-même ses opérations militaires. Elle sera dotée de 32 500 membres civils et militaires issus des cinq régions du continent. Une force qui devrait s'appuyer sur le soutien des institutions internationales, notamment de l'Organisation des Nations Unies.